Les deux types de questions auxquelles nous allons nous intéresser ici sont la résolution de problèmes et la recherche orientée par la conception. Elles ne sont pas toujours considérées comme des questions de recherche au sens recherche fondamentale. Elles s'apparentent à de la recherche appliquée. La réponse à la question ne constitue pas nécessairement un nouveau savoir, quelle que la définition que l'on adopte pour le terme nouveau savoir. Néanmoins, la démarche qui conduit à cette réponse peut mobiliser et produire de nouveaux savoirs. Le premier cas de figure est la question de type résolution de problèmes. La réponse à la question comment les grenouilles sont-elles sorties de l'aquarium de la classe ne vise pas nécessairement à produire un savoir généralisable. C'est presque une question existentielle. En revanche, elle pourra servir de prétexte pour mettre en place des démarches de type hypothético-déductives qui, elles, pourront s'apparenter à des recherches exploratoires. Par exemple, on pourra tester différentes hypothèses pour voir dans quelles conditions les grenouilles s'échappent de l'aquarium. Le second cas de figure est la recherche orientée par la conception. Cela correspond au type de recherche où l'on vise à concevoir quelque chose, un objet, une solution technologique, etc. On peut par exemple se poser la question comment construire un appareil qui permette de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une voiture. La frontière avec la démarche d'ingénieur est floue, mais si la conception de l'outil permet de générer de nouvelles connaissances, on peut estimer que l'on reste dans une démarche de recherche. De même, on se rend compte qu'il y a une parenté avec la résolution de problème, puisqu'on conçoit un objet avec un certain objectif. Néanmoins, l'aspect conception est plus marqué avec ce type de projet. En termes de théorie d'apprentissage, on se rapproche de ce que l'on appelle parfois le constructionnisme. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon des quelques types de questions que l'on peut être amené à se poser pour orienter un projet saventurier. Pour conclure, n'oubliez pas qu'une question de recherche principale peut être décomposée en plusieurs sous-questions qui n'appartiennent pas toujours à la même catégorie. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à rentrer dans son intégralité votre projet et les questions qu'il oriente dans une case bien déterminée. Même parfois, les chercheurs confirmés n'y arrivent pas toujours. Sous-titrage ST' 501